Salut les amis, portez-vous bien et gardez espoir, car Jésus-Christ est bel et bien ressuscité, il vit éternellement et il est Seigneur. Salut mon cher pasteur Kofi. Salut à toi aussi Massie, tu sais que j'aime bien garder le sourire et je prie que nos amis du Club 700 soient vraiment confiants en Dieu, qu'il les a créés et sauvés en son fils Jésus et je vous assure qu'il est vraiment tout puissant. Regardez ce qu'il a fait pour Sam, qui avait vu cette loup de voiture s'affaisser sur lui et c'était une 4x4. Quel drame ! La question c'est, Sam allait-il vivre ? Eh bien, suivez son histoire. Il est urgence, je vous écoute. J'ai besoin d'une ambulance. Qu'est-ce qui se passe ? Une Suburban est tombée sur mon frère. Son état est très grave. S'il vous plaît, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Le 1er octobre 2016, Amber Wallen parlait à sa belle-sœur dans l'allée de sa maison, quand elle entendit un crash. Amber se précipita vers le garage où elle trouva son mari, Sam, coincé sous le SUV sur lequel il travaillait. Sa belle-sœur appela les urgences. Amber attrapa un cric et essaya de soulever le véhicule de 3 tonnes et demie tombé sur son mari. J'ai commencé à le soulever et je criais et priais à tue-tête. Je me souviens avoir pensé, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et je disais, Seigneur, ça ne peut pas finir ainsi. Ça ne peut pas. Je ne suis pas prête. Je ne le suis pas. Finalement, Amber réussit à soulever le véhicule assez haut pour mettre Sam, qui était inconscient, en sécurité. Ses oreilles saignaient, ses yeux saignaient, son nez et sa bouche saignaient. Il saignait de partout. Seigneur, j'ai juste besoin qu'il revienne, j'ai besoin qu'il respire à nouveau. Si tu pouvais juste lui donner le souffle pour qu'il ait la vie. S'il te plaît, laisse-le rester et fais-lui savoir qui nous sommes. Mes enfants ont besoin de lui, j'ai besoin de lui. Ils sont bientôt là. D'accord. Je l'entends arriver, je l'entends. Les pompiers et les ambulances arrivèrent sur les lieux et emmenèrent Sam et Amber dans un hôpital voisin. Le secouriste n'arrêtait pas de me dire, je sais qu'il est vivant, mais on ne peut pas vraiment survivre à ça. Nous ne connaissons pas l'étendue de ses blessures et je ne veux pas que vous vous fassiez de faux espoirs. Aux urgences, les médecins trouvèrent que les deux poumons de Sam étaient effondrés, qu'il avait le sternum écrasé et cette côte cassée. Il avait aussi perdu la vue. Sam fumit sous puissance sédatif et intubé. C'était très sérieux, des blessures potentiellement mortelles. Les procédures doivent être effectuées rapidement chez ce type de patient si on veut sauver la vie. Son mari était dans un état critique. Amber lança un appel à la prière. Je me raccrochais à l'idée que Dieu avait entendu ma prière dans cette allée et qu'il était là. Il n'y avait pas de plan de secours. Il n'y avait pas de plan B. Il n'y avait rien d'autre. J'avais besoin que Dieu fasse ce que je lui demandais de faire et j'avais la foi qu'il le ferait. Un immense sentiment de paix nous a envahis. On savait que Dieu allait s'occuper de tout. L'infirmière Athéna proposa également de prier. Je suis là. Je continue à prier pour vous. Je vais peut-être rentrer chez moi. Mais si vous voulez que je prie pour vous ici, je le ferai. Mais je vous garde toujours dans mes prières. Les médecins demandèrent une IRM pour vérifier s'il y avait des hémorragies cérébrales ou des lésions cardiaques. Ensuite, Sam fut emmené au soin intensif. Il était conscient et se souvenait de ce qui s'était passé. Il ne pouvait pas voir, mais plus important encore pour Amber. Une fois qu'il a su qui j'étais et qu'il a eu la capacité cognitive de me parler, j'ai compris que quoi qu'il arrive, tout irait bien. Quant à Sam. Si je devais être aveugle, alors je serais aveugle. Après être revenu à moi et avoir réalisé que j'étais toujours en vie, je n'ai honnêtement vraiment pas eu la moindre idée de me dire que je pourrais mourir. J'entendais d'autres personnes me dire, « Oh, il ne va peut-être pas s'en sortir. » Mais dans mon esprit, je me sentais parfaitement bien. J'étais complètement en paix. L'IRM révéla que le cœur et le cerveau de Sam n'étaient pas endommagés. Les jours suivants, Sam surpris le personnel par son amélioration continue. Nous devions simplement attendre et voir comment il guérissait. Et Sam dépassait toutes leurs attentes à chaque étape. Au troisième jour, Sam retrouva également la vue. Au bout de six jours, il n'était plus sous respirateur et pouvait rentrer chez lui. Ses côtes et son sternum allaient mettre du temps à guérir. Mais comme Amber le dira plus tard à Sam, l'essentiel, c'est qu'il était vivant. Nous avons obtenu beaucoup plus que ce que nous avions demandé. Parce que j'ai prié pour que Dieu me laisse le garder. Peu importe l'état dans lequel il pouvait être. Et là, il savait se déplacer, travailler, prendre soin de nous et être là. En quelques semaines, Sam fut de retour au travail. Et aujourd'hui, il reste actif et en bonne santé. Ses douleurs occasionnelles lui rappellent ce qui est important dans la vie et de quoi le Seigneur l'a tiré. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit que Dieu était là pendant tout ce temps. Il y avait tellement de gens qui priaient pour nous que nous ne connaissions même pas pendant toute la période où nous étions à l'hôpital et pendant mon rétablissement. Le pouvoir de la prière est incroyable. La prière change vraiment les choses. Et si Dieu peut se montrer présent dans l'allée de notre maison, il peut l'être dans l'allée de n'importe qui. Pour nous, Dieu nous a montré qui il est. Ah oui, juste un geste comme nous le faisons tous, pour ceux qui ont des voitures. Et voici, c'est la catastrophe. Le drame qui frôle la mort. Mais Dieu, le Dieu des miracles a agi pour Sam. Et aujourd'hui, il est vivant. On peut dire gloire à son Saint-Nom. Mais vous savez, ce n'est pas seulement le problème de voiture. Le drame peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être une maladie, ça peut être un accident à la maison, ça peut être un fléau, ça peut être une épreuve. On est à tous les niveaux dans l'imprévu. Mais ce qui est important ici, c'est de voir combien Dieu, qui est fidèle et qui veille sur ses créatures, qui veille sur ses enfants, qui veille sur les familles, prend soin de nous, même sans qu'on le demande. Il a pris soin de Sam. Peut-être toi aussi, tu vis quelque chose, peut-être une maladie, peut-être une infirmité te guette, peut-être une douleur. Mais Dieu est fidèle. Vraiment, mets ta confiance dans le Seigneur. Vraiment ta confiance dans le Seigneur. Là, ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière, ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Les amis, bienvenue encore au Club 700. Je garde le sourire pour vous. C'est l'heure de votre rubrique sur le mariage avec Charlemagne Sobia que Massy reçoit pour vous. Et Massy, toi et Charlemagne, sachez que je garde toujours le sourire pour tout le monde. Eh bien, suivez. Alors, les amis du Club 700, vous êtes bien au rendez-vous de notre rubrique mariage avec Charlemagne Sobia. On a fait d'autres rubriques et les femmes ont applaudi. Aujourd'hui, on a une rubrique avec un thème où elles vont se poser beaucoup de questions. Il va falloir bien nous expliquer, Charlemagne. Que signifie être une femme soumise ? Pour les mettre à l'aise, je vais commencer par dire ce qui n'est pas être soumise. Être soumise ne veut pas dire être ses pieds. Donc, la femme soumise n'est pas ses pieds qui accepte tout. On peut marcher sur elle, on peut faire tout et elle n'a pas son mot à dire. Être soumise ne veut pas dire aussi qu'elle avale tout et que, bon, c'est le mari qui est la parole d'évangile, tout ce qui est... Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'échange. C'est pas ça, la soumission. La soumission ne veut pas dire aussi qu'elle est inférieure à l'homme. Non, les hommes sont égaux. Donc, le fait que Dieu nous dit que la femme est soumise à son mari ne veut pas dire qu'elle est inférieure. Elle est égale à son mari. Mais comme c'est une équipe, c'est une famille, comme on l'a dit, il faut forcément un chef qui est le mari et elle est après donc le chef. La Bible nous dit aussi que la femme, elle est appelée à être l'aide de son mari. Oui. Alors, si elle est l'aide de son mari, naturellement, elle a son mot à dire et elle doit pouvoir échanger avec son mari, etc., etc. Alors, la question, c'est quoi être soumise à son mari ? On a essayé de voir ce que n'est pas. Alors, la question, c'est quoi être soumise à son mari ? Je vais donner des exemples pour illustrer un peu la chose. Ça va nous aider. Je prends ce monsieur qui, pendant des années, comme on dit dans notre français, ici en Afrique, a galéré. Il a eu beaucoup de difficultés. Il avait perdu son emploi. Il est ingénieur. Il a perdu son emploi et c'était très difficile. Et puis, Dieu a fait les choses. Il a eu une bonne consultation et en quelques mois, il a eu un paquet, comme on dit. Alors, sa femme dit à son mari, en tant qu'aide, écoute, comme tu as eu un gros montant, construis-nous une belle maison, comme ça, on sera à l'abri des problèmes de... Bon, le propriétaire est venu, etc., etc. Je pense que c'est très sage de sa part. Oui. Le mari dit, j'avais un projet de construction d'une usine de savon. Comme j'ai un gros lot, un gros paquet, un bon revenu, je vais me lancer dans ça. La femme dit, mais et si ça ne marche pas ? On va rester dans la même situation, au moins, donne-moi un bon toit. Ce qu'elle dit est juste, mais l'idée du mari aussi était juste. Et là, que faut-il faire ? Ah ! Et c'est là qu'intervient la soumission. Après échange, après discussion, chacun donne des arguments, des arguments qui tiennent, hein ? Bien sûr. Au fin, la femme, puisque la Bible dit soyez soumise, tu laisses la décision finale à ton mari. Et tu fais confiance à Dieu qui dit qu'aucun de tes cheveux ne peut tomber sans qu'il ne le permette. tu fais confiance à Dieu qui sera incliné sur le cœur de ton mari dans la bonne direction. Oui. C'est là que tu te souviens. Et si je reviens à notre histoire, le monsieur, la femme a fini par dire « Bon, écoute, ok, fais comme tu veux. » Tu es le chef. Tu es le chef. Et il a mis en place ses structures, tout ça, tout ça. Ça n'a pas été facile, mais il a fini par vraiment avoir une très bonne usine. Et aujourd'hui, il a construit de cinq maisons à sa femme. dix maisons, ils se sont retrouvés avec cinq. Elle est vraiment en sécurité financière et ne regrette pas avoir abandonné tout entre les mains de son mari. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'elle, elle a eu la sagesse tout en étant soumise à présenter cela au Seigneur. Tout à fait. Et le Seigneur, dans sa bonté, a fait prospérer. Tout à fait. Donc, c'est lorsque vous n'arrivez pas à vous entendre et les arguments sont valables de pas et d'autre, parce que la vie dit « Femme, soyez soumise, tu laisses entre les mains de ton mari la décision finale. » Et lui, maintenant, en tant que chef, il peut aller dans ta direction parce que si ça ne marche pas demain, c'est une responsabilité. C'est là où il faut faire intervenir le Seigneur. Tout à fait. C'est là où il faut prier pour le mari. Tout à fait. Il faut demander au Saint-Esprit de le diriger, de le guider. Tout à fait. Et donc, ça a marché et aujourd'hui, ils sont à l'aise. Donc, il y a des situations où on a du mal, surtout quand il s'agit de prendre les décisions, on a du mal à savoir réellement ce qu'il faut faire. Il faut échanger, il faut beaucoup échanger, beaucoup communiquer. Mais si malgré tout, on n'arrive pas à s'entendre, la femme soumise laisse tout entre les mains de Dieu. Autre aspect aussi, c'est qu'il se pourrait qu'il prenne finalement une mauvaise décision et que ça ne marche pas. La femme soumise ici ne va pas passer son temps tous les jours à rabâcher dans ses oreilles. Je t'avais dit, je t'avais dit, si tu m'avais écouté, si tu m'avais écouté. C'est bien de le lui dire, mais pas tous les jours. Le culpabiliser au point où ça l'actrice. L'actrice, oui. C'est lui rappeler pour qu'il tire le son, mais pas tous les jours. Vous les hommes là, vous les hommes, c'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça que vous êtes. Vous n'écoutez pas vos femmes. Vous n'écoutez pas vos femmes. Vous n'écoutez pas. Je savais si tu m'avais écouté. Ça, ce n'est pas non plus la soumission. Donc, la soumission ici, c'est faire confiance à Dieu, pas de manière aveugle, de manière bête, ne pas dire ce qu'on pense, ne pas échanger, etc., etc. Mais, il arrive des fois où sincèrement, quand tu regardes, tu as du mal à savoir dans quelle direction il y a. Et les deux sont convaincus. La femme est convaincue que sa décision est la bonne. Le mari aussi est convaincu. Tu laisses faire. C'est ça, la soumission. Je dirais aussi, la soumission, c'est le respect, quelles que soient les situations. Bon, même si votre mari n'est pas un mari sage, il faut le respecter. Et la soumission, ça aussi, ça se démontre des fois lorsque vous n'êtes pas au même niveau spirituel. Peut-être qu'en tant que femme, tu es venue à Jésus beaucoup plus tôt, tu connais mieux un certain nombre de choses dans la Bible. La soumission, c'est tout ce respect, cette manière de l'aborder, etc. par rapport à ces choses, c'est oui, l'attitude. C'est extrêmement important. C'est tout un programme. Tout à fait. Donc, je dirais aussi que selon l'éducation qu'on a reçue, les choses sont plus faciles ou pas. Selon qu'on a grandi dans une famille ou pas, les choses sont beaucoup plus faciles. Mais même si on n'a pas grandi dans une famille ou on n'a pas eu un modèle par rapport à notre maman, allons vers Dieu, demandons à Dieu de nous donner la sagesse pour ne pas être cette femme qui a renversé son foyer par son comportement, mais plutôt être cette femme qui a bâti sa maison par sa manière de se comporter au lieu d'être cette femme qui a renversé sa maison par ses mauvais comportements. Merci beaucoup. Merci, Charlemagne. Vraiment, on prend note, on prend note et on va pratiquer. Les amis, ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de rester avec nous au Club 700, la foi menacée. Voici ce que la parole de Dieu peut nous enseigner. Vous savez, les choses qui limitent ou ralentissent les actions de Dieu dans nos vies ne sont pas toujours très nombreuses. Et très souvent, elles nous paraissent insignifiantes. Pourtant, ce sont ces attitudes de cœur qui retardent et ralentissent notre progrès dans la vie. Oui. Et comme pour le dire, c'est mon attitude ou bien notre attitude de cœur qui détermine notre altitude. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est notre attitude qui va déterminer notre altitude dans la vie. Par exemple, le peuple d'Israël, après sa sortie d'Égypte, en route pour la terre promise, passa quarante années à errer dans le désert au lieu de onze journées de marche, pénibles. Dans les pensées de Dieu, pour eux, le chemin était si court. Pourtant, il était devenu si long et très douloureux. Pourquoi ? À cause de leur attitude de cœur, c'est-à-dire l'incrédulité, s'était installée dans le cœur du peuple et graduellement, ils ont perdu ce sentiment et la vision de la beauté de l'amour de Dieu. Ils ont oublié très vite que Dieu les aimait à cause des circonstances extérieures, extérieures et passagères en même temps. Ainsi, on peut dire que l'incrédulité ou encore le doute sont des facteurs qui rallongent la route et rendent la vie pénible ou la marche pénible. Aussi, des facteurs qui menacent notre foi, la vôtre et la mienne. Mais combien il nous faut apprendre à ne pas rallonger notre marche au travers des murmures, par exemple, des plaintes, de la rébellion ou encore de l'impatience. Voici les choses qui rendent la vie pénible, souvent même invivable et on se plaint. Rien ne marche dans ma vie. Non, peut-être Dieu m'a oublié. Pasteur, pasteur ici, pasteur là-bas. Et finalement, on fait des pasteurs des marabouts. Du moins, à mon niveau, je ne vais pas être marabout. C'est Dieu qui a la réponse. Mais je t'invite à prier avec moi, mon ami, s'il te plaît. Peut-être que tu murmures, peut-être que tu te plains, peut-être que tu vis dans l'apitoyement, espérant qu'en faisant tout ceci, Dieu te voit. Non, l'apitoyement éloigne Dieu de toi. Alors, prie avec moi maintenant. Seigneur Dieu, je regrette sincèrement, je regrette mon attitude de cœur vis-à-vis de toi. Je regrette mon attitude de cœur vis-à-vis même des circonstances de la vie. Oui, Seigneur, maintenant même, je te demande de me pardonner. Je ne savais pas et je le regrette. Et dans mon cœur, je confesse que j'ai besoin de ton aide et de ton secours. Jésus est mort sur la croix pour moi, pour moi aussi. Et maintenant même, je reçois Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur et comme mon sauveur personnel. Seigneur, donne-moi ta paix et donne-moi la vraie joie. Amen et Amen. que le Seigneur qui a entendu ta prière te trouve et te trouve dans la situation où tu es et qui change cette situation. Comme quelqu'un l'a dit, peu importe le cadre dans lequel la vie d'un homme se déroule, l'essentiel pour cette personne, c'est d'être là où Dieu veut qu'elle soit. Pour le reste, Dieu s'en charge. Sois béni, sois vraiment béni. Alors, Massi ? Merci, pasteur, pour cette exhortation qui nous a fait du bien. Comme la petite Lina, âgée de 10 ans, vivant au Cambodge, qui se posait beaucoup de questions sur Dieu. Comment trouver la réponse ? Regardez. Lina à 10 ans et son frère sont élevés par leur grand-mère. La mère de Lina travaille loin de la maison pour subvenir leurs besoins. Jusqu'à récemment, ils étaient tous des bouddhistes pratiquants. J'adorais les idoles avec ma grand-mère. Je brûlais de l'encens et je priais mes ancêtres décédés. Mais même si elle participait aux cérémonies, Lina se posait des questions. Je me suis toujours dit que si Dieu est réel, pourquoi est-ce que je ne peux pas le voir ? Et où vit-il Un jour, alors que Lina et son frère étaient en train de jouer, une monitrice d'école du dimanche de l'église voisine les invita. Elle nous a dit qu'il regardait le dessin animé de Superbook. L'histoire qui a vraiment touché mon cœur était celle de Moïse. Avec l'aide de Dieu, il a séparé la mère en deux. C'était une histoire extraordinaire. Et j'ai commencé à croire que Dieu est bon et qu'il aide les gens quand ils le demandent. Après avoir regardé cette histoire, Lina pria avec la monitrice pour devenir chrétienne. Chaque matin, je priais pour que mon frère et nos amis acceptent la bonne nouvelle de Jésus. Nous avons récemment appris que des membres de l'église que fréquente Lina souffraient en raison de la COVID-19. Leur grand-mère a dû emprunter de l'argent à des voisins pour acheter de la nourriture. Alors, Lina pria pour que Dieu pourvoie sa famille. C'est alors qu'Orphans Promis est arrivée avec des paquets de nourriture et du riz pour nous. Maintenant, je sais avec certitude que Dieu a entendu ma prière. Voici la grand-mère de Lina, Réhi. Je remercie Dieu d'avoir aidé mes petits-enfants. Maintenant, grâce à Lina, je crois aussi en Jésus et je suis devenue chrétienne. Et grâce à vous, Dieu a utilisé Superbook pour m'apporter la bonne nouvelle. Merci à Superbook qui montre aux tout-petits et même aux grands que Dieu existe bel et bien et qu'il est le créateur et aussi il est le tout-puissant. Alors, vous êtes les donateurs de Superbook si vous l'êtes pour aider cette génération et connaître Dieu. Bravo et merci de continuer. Ok, maintenant, Pasteur va maintenant répondre à vos questions et il est prêt. Première question. Y a-t-il une différence entre se répentir se convertir recevoir Christ et naître de nouveau ? Merci. Merci, merci. En fait, se répentir, la répentance est le premier pas. C'est la première chose. C'est le processus. La procédure, bien le processus par lequel on commence pour recevoir Jésus. On ne peut pas recevoir Jésus sans répentance. La répentance, on commence par là. Donc, se convertir, c'est un processus. Et on ne peut même pas non plus se convertir sans se répentir. Il faut comprendre que c'est un agencement des mots. C'est-à-dire qu'on commence par la répentance, on est dans la conversion. Recevoir Jésus et naître de nouveau, c'est la même chose. Il ne faut pas être confus là-dedans. Recevoir Christ, c'est entrer donc dans cette nouvelle naissance. Quand on dit j'ai reçu Jésus, on est en train de dire je suis né de nouveau. C'est tout. Mais la répentance, comme on dit, ils avaient posé la question dans acte 2, on ferait, que ferons-nous ? Voici ce que Pierre les donne comme condition. Il n'y en avait que deux. Répentez-vous. Voilà. C'était répentez-vous. C'était la première chose. Et que chacun de vous soit baptisé. Donc, la répentance est le pas premier qu'on pose et on, les autres suivent maintenant. mais recevoir Jésus et naître de nouveau, c'est la même chose. Voilà. De façon brève. Deuxième question. Est-ce qu'il peut avoir répentance et conversion ? J'aimerais bien écouter ta réponse, pasteur. Là encore, c'est important. Est-ce qu'il peut avoir répentance sans conversion ? On serait en train de dire est-ce qu'il peut avoir répentance sans fruits ? Non. Ce n'est pas possible. Quand il y a une véritable répentance, le fruit suit directement. Donc, lorsque quelqu'un s'est vraiment répenti, il faut qu'il y ait le fruit. Jean-Baptiste a dit aux pharisiens qui venaient se faire baptiser pour guiser donc les fruits dignes de la répentance. Il y a un fruit qui suit la répentance. Et c'est ce fruit qu'on peut qualifier de conversion. C'est-à-dire un changement. C'est très important aussi là. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un s'est vraiment répenti, il faut qu'il y ait le fruit qui suit. Les deux marchent ensemble. Il ne peut pas y avoir de répentance sans fruits. C'est-à-dire que cette répentance, il faut mettre des points d'interrogation dessus. Ou alors, c'est une répentance qu'on dit intellectuelle, mais pas de cœur. Parce que le cœur est guéri lorsqu'il y a répentance et les fruits suivent directement. C'est important. Donc, ça marche ensemble. Troisième question. Tout homme qui a reçu le baptême d'eau et a reçu le Seigneur comme sauveur et maître personnel, mais ne vit pas en manifestant les fruits de l'Esprit, doit-on remettre en question sa conversion? Oui, je crois que les questions se répètent, mais on les pose d'une autre manière. comme nous n'avons pas de barre au cœur pour voir si la personne, si vous permettez de le dire ainsi, savoir si la personne sait vraiment, quelque chose s'est passé dans son cœur. Personne ne peut connaître ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Notre seule preuve ou bien tout ce qu'on peut voir, c'est les fruits, c'est les fruits de changement, c'est-à-dire les fruits de cette répentance. J'ai reçu Jésus, je me suis répentie, je me suis baptisé d'eau. Ah, pourquoi je me suis fait baptiser d'eau ? Parce que la Bible dit que le baptême d'eau, après ce baptême, pour vivre en nouveauté de vie, donc c'est une vie nouvelle, on entre dans une vie nouvelle. Donc si je me suis répentie, ayant reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur sauveur personnel, je me suis fait baptiser d'eau, c'est pour vivre en nouveauté de vie. Quand il n'y a pas cette manifestation d'une vie nouvelle, de transformation, oui, alors il y a un problème, évidemment il y a un problème. sinon on m'a mouillé, si je peux le dire. Je suis allé aux eaux de baptême et je me suis fait mouiller, mais il n'y a pas de changement. Non. Lorsqu'on baptise quelqu'un, c'est-à-dire on plonge quelqu'un dans l'eau, c'est la vieille personne qui est en sévélite. Lorsque la personne ressort, c'est la nouvelle personne qui ressort pour vivre une vie nouvelle. Ça c'est important. Donc, la nuance ou bien la religiosité que les gens veulent mettre sur le baptême, j'ai reçu Jésus, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de vie vécue, ça met vraiment des doutes là-dessus. Donc, les trois choses vont ensemble. J'ai reçu Christ, j'ai reçu le baptême, je dois vivre en nouveauté de vie. C'est très important. Et merci pour vos questions. Merci pasteur et merci au Seigneur pour sa sagesse. Continuez à nous suivre sur nos différents supports et retenez cette parole du Seigneur. Somme 27. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Vous avez cette assurance en un Dieu puissant. Amen ! Dites Amen ! Et à très bientôt les amis. Demeurez bénis ! Gardez toujours le sourire les amis et au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt les amis.